Sur le plateau de 20h30 le dimanche sur France 2, Penelope Cruz a reçu une visite virtuelle surprise, celle de Victoria Abril qui était dans sa loge pour son spectacle. Ce dimanche 8 janvier, Penelope Cruz était l'invité du magazine 20h30 le dimanche présenté par Laurent Delahousse sur France 2. L'actrice de 48 ans est en promotion du film L'Immensita d'Emmanuel Cria l'essai qui sort ce mercredi 11 janvier. Durant l'émission, Penelope Cruz a reçu une visite virtuelle et non des moindres, Victoria Abril en personne, lui a fait une surprise en visio pour le plus grand plaisir de l'actrice. Je suis ravi de te voir, lui a ainsi lancé l'ex-actrice de Clem avec sa chevelue rose. La comédienne, qui était dans sa loge, est actuellement en tournée pour le spectacle drôle de genre de Jade Rose Parker dont elle partage l'affiche avec Lionel Astier. Les gens rient pendant deux heures, assure-t-elle. Elle jouera à Paris entre mars et juin 2023. Il faut absolument que je vienne te voir, lui a promis Penelope Cruz. Victoria a un talent extraordinaire durant leur échange, Penelope Cruz et Victoria Abril ne se sont pas privés de se faire des compliments. La première a d'abord reconnu le talent hors norme de sa consoeur, Victoria, elle a un talent extraordinaire comme actrice, a-t-elle insisté. J'ai vu Attache-moi. Film de Pedro Almodovar sorti en 1990, note de la rédaction, elle m'avait beaucoup marqué. Si y est-il un film qui m'a donné la force de me lancer, de chercher un agent, de m'inscrire dans un cours de théâtre. Pour moi, ça a été une révolution totale. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer ? Et de lancer à Victoria Abril, tu as toujours été pour moi quelqu'un de génial comme actrice. Nous avons travaillé ensemble. Ça ceste fort bien passé entre nous, a-t-elle conclu. Le film Sans Nouvelles de Dieu, un souvenir formidable pour Victoria Abril En effet, les deux actrices ont eu l'occasion de partager l'affiche du film Sans Nouvelles de Dieu en 2001. Un souvenir mémorable pour Victoria Abril, avec Pénélope, j'ai eu la chance de ne travailler qu'une seule fois pour le film Sans Nouvelles de Dieu. Un film hyper important pour moi parce que, si y est-il le film qui m'a donné le courage de faire une carrière de chanteuse. J'ai été la femme la plus heureuse de l'hémisphère nord. C'était un souvenir formidable. Un très beau roman d'amitié entre Pénélope Cruz et Victoria Abril. A lire aussi j'ai cru devenir folle, pourquoi le tournage de Madresse Parallelas a été si dur pour Pénélope Cruz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada